En haut à gauche de la map, un joueur de 2v2 lui aussi, mais surtout de 1v1, c'est Delphi de la team ESC, la team de Goudi notamment, et de Cara d'ailleurs, l'ancien AA qui a rejoint ESC. Et en bas à droite, en Protos turquoise, nous avons LSIW. Ouais, vous pouvez voir sur l'écran que Laimaga vient de me répondre nos problèmes, j'ai elle pour la suite, donc vraiment un joueur très sympathique. Il faut savoir aussi que je l'ai quand même félicité avant de partir pour finir sur une bonne note sur ses exploits de la GSL, parce que pour ceux qui suivaient un peu la GSL, moi je l'avais suivi et très franchement, il a bien relevé, c'était Coréen contre le reste du monde. Et heureusement qu'il y avait Daimaga dans le reste du monde, mes amis, parce que sinon ça aurait été la déculottée. Donc voilà, rendons à César ce qui est à César, il ne sait pas avoir sur celle-là. GG de toute façon, on vous l'avait dit, surtout Blay en ZVZ, il est très fort, mais bon, GG à lui quand même, moi Daimaga, ça reste un joueur que je respecte beaucoup. Et qui en plus est très très ouvert pour le streamer, qu'on soit français, frangé, tout genre là le mec. C'est un des plus grands joueurs, Zerg, un des plus connus, des plus légendaires. Et c'est un des plus ouverts. Et ça fait partie des joueurs des plus ouverts avec qui on peut discuter, avec qui il a toujours dit oui pour qu'on le stream. Enfin, des fois ils disaient non, mais genre ouais, tu me streams un peu plus tard dans le tournoi, il n'y a pas de soucis, mais là non, non. Donc voilà, c'est le seul truc, mais vraiment rien de méchant, ils ne disaient pas ça, genre non, tais-toi mon gol, ou des trucs comme ça. Et, et, vas-y je reprends, et on va repartir sur la game. Et donc on a donc un Protoss Zerg, donc comme on vous le disait, un Protoss normalement sur la KPL, on ne les voit pas dépasser la demi-finale. Mais bon, là tout à l'heure on a vu, c'était Underdark, qui a mis une belle fessée à Nerkion en close-po. Bon, une belle fessée, je vais un peu loin, mais qui s'est bien battu contre Nerkion en close-po. Là on a Delphi contre Si, comment tu le prononces toi ? Siw, on peut dire Seer, si tu veux avoir du style, mais Siw, sinon je ne me prends pas la tête. Et moi les plus prononcations de pseudo des fois, même souvent j'ai du mal, donc voilà quoi. Ouais, il demande s'il lag, donc non, donc on va regarder un peu les B.O. On peut voir que pour l'instant Delphi est parti très clairement sur une sorte d'essai de build. Je pense, même si là normalement il aurait dû déjà avoir ses 100 de gaz. Voilà, il vient d'avoir ses 100, il lance son métabolique boost, 3.34, donc ça, c'est ça, c'est une build. Il y a les 4 petits glings, donc là on est sur le build de Nerkio. Normalement, quoique non, parce que là il est déjà à 21, alors que normalement Nerkio envoie sa seconde hatch à 19. Donc là, c'est assez étonnant, quoique vous pouvez le voir, le drone est préparé, donc il l'envoie à 21. C'est rien de bien grave, c'est juste un peu plus late. Et du côté du Protos, pour le moment, voilà le deuxième gaz qui a été pris, les deux pylônes qui ont été posés. Le troisième pylône en cours de pause, et un petit drôme qui se passe là. Oui, le drone qui a réussi à se balader de Delphi, mais la Sentinelle va arriver, il va s'en occuper. Mais là, il va expandre un SCW, en plus ils sont en close position. Il ne l'a pas vu, un SCW, mais même en close position, on peut se permettre d'expandre. Quoique, si par exemple le Gen Zerg était au-dessus, ça aurait peut-être été un petit peu plus difficile. Et encore, je dis ça, mais c'est parce qu'il y a quand même des rochers destructibles. Donc même en close position sur cette map, on peut se permettre de, tranquillement, d'expandre. Sauf si évidemment, on se prend un fromage, mais même là, s'il se prend un Bending Burst, par exemple, il y a de la Sentinelle, donc il n'y a pas de soucis. Et je ne vois pas trop d'autres fromages qui pourraient arriver, même s'il y a assez trop de push. Il peut largement gérer SCW avec trois Sentinelles. Donc il peut se permettre d'expandre, et c'est ce qu'il va faire, il a bien raison, le genre Protoss. Et le joueur Zerg, pareil, même si le joueur Zerg l'a pris plutôt de manière safe, dans le sens où il a d'abord lancé son bassin génétique et son gaz. Ouais, exactement, et là on peut voir, ça c'est du 3-Gate X-Pen, on peut voir les 3-Gate qui sont là, l'X-Pen qui va être posé de la part de SCW. On peut voir aussi qu'il lance Hallucination, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, mais c'est vrai qu'Hallucination, c'est un bon move pour pouvoir scooter. On voit les Tracentry, le Zyloth, le pylône qui est devant, donc jusqu'ici c'est vraiment du classique. Et d'ailleurs, mes amis, si vous vous doutez un peu, je vais aller un peu loin, parce qu'après on risque de vous brain, parce que vous allez vous focusquer là-dessus. Mais à partir du moment où vous voyez le pylône en bas de la choke, donc en théorie ça veut dire que dans 30 secondes il y a X-Pen, donc en théorie vous avez vite compris de quoi il s'agit, souvent quand par exemple un Protoss qui vous fait colosse sur une base, il ne va pas s'amuser à mettre un pylône devant, il sait qu'il ne pourra pas le défendre, surtout si vous voyez les sentinelles derrière, vous voyez le pylône, vous voyez 3, 4, 5 sentinelles, vous vous dites qu'il va X-Pen, c'est à 99,9% sûr, après ça dépend des ligues, c'est vrai que, c'est vrai par exemple, certains joueurs, grands joueurs, même chez Origine ou chez d'autres teams, peuvent avoir du mal à savoir ce que va faire l'adversaire, parce que des fois ça n'a pas vraiment de sens, et c'est assez rigolo pour ça, mais bon, clairement vous voyez 4, 5 sentinelles, un pylône en bas de la base, du genre Protoss, ça veut dire expandre. Ouais, ça c'est pas faux, je vais pas encore une fois raconter ma vie, mais c'est vrai que ça me l'a fait une fois contre un Zéad, je vois qu'il reste sur une base, je me dis, oh ça c'est le push-7 roach, en fait non, c'est juste que le mec était super late, donc il a pris vachement de temps à prendre sa B2, mais juste parce qu'en fait il joue pas bien, donc il était pas du tout dans les bons timings, et donc je me suis enfermé dans ma base, je suis touché sur Direct Tank, machin et tout, et quand je fais ma sortie, le mec il est en full ging, parce qu'il s'était totalement décalé, donc il est arrivé, et donc du coup je me suis fait reboot, et du coup j'ai perdu la game, et j'ai regardé le replay, et c'était exactement ça, je me suis monté le crâne tout seul, alors qu'en fait quand mon scout est parti, la B2 avait été prise, donc elle avait été prise très tard, vers limite 5 minutes, mais au final c'était quand même une prise d'expand, donc c'était pas le push-7 roach, c'était du full ging banning, et donc, enfin bref, intéressant ce que tu viens de dire, parce que c'est vrai que c'est un peu comme au poker, je trouve ce côté-là, si vous êtes un gros joueur de poker, et que vous jouez avec un mec qui joue au poker de temps en temps, n'allez pas trop loin dans la lecture du jeu adverse, vous risquez de vous dire, il attend une quinte, ou une couleur, ou une machin, alors qu'en fait non, c'est juste un mec qui sait pas jouer, qui connait pas les codes d'écart, et qui du tout reste dans la game, alors qu'il a rien à y foutre, et des fois c'est vrai que ça arrive, donc c'est une très bonne remarque, on va retourner un peu voir ce qui se passe, on va voir que pour l'instant il y a le complexe robot qui a été pop, du côté de Protoss, le Protoss il a l'air d'être bien, voilà 49 contre 42, on peut voir qu'en terme de récolte, hormis sur un gaz, où le Zerg a pris de l'avance, il était supply pendant un moment le Protoss, ah c'est pour ça qu'il a pris un peu de retard, mais sinon ça va en termes d'écho, ça peut coller, on peut voir que le Zerg avance ses aigus en rampant, il fait un bon travail de cryptumeur aussi, on est qu'au début de la partie, mais là déjà il commence à avoir une belle petite, il voit bien ce qui arrive dans sa base, et une petite hallucination qui revient pour rescouter la base de son adversaire, et ça c'est vrai que c'est une bonne chose, il scoot beaucoup à SCW, d'ailleurs ça lui a permis de voir la B3 de Delphi qui a été posée, là il y a même double scoot, vraiment il veut tout voir, prendre la moindre information, le moindre petit pixel de creep pour prendre l'info, et il a bien raison à SCW, comme ça il sait, par exemple là il a vu la B3, donc il sait qu'il ne va pas se faire forcément push tout de suite, le genre Protoss qui n'a pas l'air de push, souvent on peut voir le genre Protoss qui push entre 8 et 10 minutes, avec quelques sentinelles, un tracker ou deux, quelques Zylots qui essayent de faire un petit peu de dégâts, et il va peut-être poser sa B3 là, il a l'air de... Ouais il voulait poser sa B3 le genre Protoss, donc il veut tenir la dragée haute au niveau des expandes pour le joueur Zerg, Et tu as vu ce qu'il a fait Delphi ? Il a enterré un petit dingueux là, ça c'est très bien joué. Je viens de le voir, est-ce qu'il a sa robot ? Non il n'a pas sa robot. Si si il l'a, il part sur... Si si il l'a, il a un Ops aussi. Il a sa robot, il part sur... Est-ce qu'il a un Ops ? C'est un Ops en train de se faire, C'est pour ça que tu vois, son Ops en fait, il est en train de se balader au niveau de la B1 de Delphi, donc il est obligé de refaire un autre. Et c'est vrai que je n'y pensais pas à ça, mais autant contre Terran, je le vois souvent, mais ça contre Protoss, c'est très bien vu, parce qu'autant que Terran, ça lui enlève une mule, mais le Protoss, il faut carrément qu'il refasse un Ops, si son Ops c'est à Baba Noëd, donc c'est vrai que c'est plutôt intéressant ce petit move là, et attention là quand même, parce que Delphi qui va commencer à prendre une fight, c'est bête, je voulais faire une réflexion sur ce que tu disais tout à l'heure, mais c'est pas bien grave, enfouissement, c'est bien joué, il n'y a pas encore le déplacement, mais attention quand même, parce que là il y a l'observateur qui est là, donc si la prochaine fois qu'il s'enfouit, sans pouvoir se déplacer, c'est pas très bon, mais pour revenir à ce que tu disais, je vous le dis en 30 secondes, c'est vrai que je suis plutôt d'accord, je me rappelle d'une game qui a perdu KST, parce que justement, après avoir posé sa B2, il n'était pas allé faire un petit push, avec ses Zilots et ses Sentry, et pour moi c'est un push très important, ça fait prendre peur aux airs, ça fait qu'il drone un peu moins, et qu'il fait quelques unités, et ça a vraiment une très grosse valeur, mais là on a Delphi qui a cassé le rocher, qui repart pour attaquer, mais là ça y est, il a son enfouissement et son déplacement sous terre, donc ça c'est très bien joué, vous pouvez le voir, il reprend une telle vitesse de vie le roche, qu'au final il a beau se faire focus, par 3 stalkers, le roche ne meurt pas, donc c'est vrai que c'est vraiment un très bon PO. Tantan qu'il n'y a pas de plus loss pour l'instant, ça c'est pas mal, d'ailleurs on le voit de plus en plus, c'est pour éviter aussi les forcefields, clairement, et là regarde, regarde les hydrats qui vont arriver derrière, les capars qui vont prendre la fight ici, il va temporiser, il y a de l'hydrat qui arrive derrière, il ne le voit pas le joueur proto, et là il va se faire attaquer, là il va se faire attaquer, je crois qu'il l'a vu le joueur proto, s'il va à gauche, il va à droite, il ne sait pas trop où aller, les capars qui vont revenir par derrière, pour attaquer le colosse par derrière aussi, ça c'est plutôt bien joué, Delphi qui fait un double front, il a largement l'armée pour, et là ça y est, il décide d'attaquer l'armée du joueur proto, parce qu'il va le prendre en sandwich, oh bon, mais là il faut qu'il en france, il faut qu'il en france, voilà, c'est trop tard, le petit pack, le petit pack, non le colosse, voilà, le colosse, le watch-up, et repart tranquillement, mais là il y a beaucoup trop de, beaucoup trop de tracker derrière, il s'est refait un petit peu d'armée Delphi, de quoi tenir au niveau de la défense, si par exemple le joueur proto, ce qui est d'ailleurs, a l'air de faire, un contre-push, d'ailleurs il va prendre la fight, Delphi carrément, on y va, c'est parti, on a de l'hydra, hydra kappa, qui fait énormément de dégâts, face au tracker, et il décide de repartir, ses fameux forcefields, qui bloquent totalement, avec un petit goulot d'étranglement comme ça, c'est une vraie play, et heureusement, qu'il a justement, cet enfouissement et ce déplacement, sinon, la game aurait été à mon avis, pliée, car SW s'en sert plutôt bien, de ses forcefields, mais il a intérêt à vite faire du colosse, parce que mine de rien, Delphi qui a une bonne production, qui est sur trois bases, qui n'arrête pas de produire du cafard, il a son aiguille qui vient de tomber, il arrive à temporiser assez, pour poser son aiguille, et à mettre la pression au joueur proto, c'est là, il est parti pour attaquer. Ouais, on va essayer de le lever, qui part derrière, il part sur HT, donc ça, ça brise le fer, très très mal, Delphi qui vient de casser le petit pylône, tranquille, c'est pas mal, parce que depuis le début, ces photons là, n'ont pas été activés, voilà, ça y est, elles repartent pour travailler, et d'ailleurs, ça fait deux fois que très clairement, ils ont vu les colos, et là, je trouve que les corrupteurs, c'est quand même assez tard, et je trouve ça plutôt intéressant, parce que Nerkio, c'était pareil, t'as vu, il a vu colo, c'est pas pour ça que tout de suite, il a envoyé le, le batta muta, bon là, c'est quand même, une bonne réponse de la part de chez Delphi, Delphi qui continue à attaquer, pendant, pour l'entrée de discuter de son BO, voilà, oh là là, la photon, il reste combien d'HP, 3 d'HP, ça c'est ce qu'on appelle de la réussite, et Delphi qui back, Delphi qui temporise très bien, et vous remarquerez qu'au milieu, il s'est fait une belle petite défense, avec ses aigus en rampant, et ce qui fait que voilà, c'est le fait un point de spawn, le pire c'est qu'il n'attaque pas, avec toute son armée, il attaque avec un petit peu de son armée, juste de quoi, faire spécifier un peu le joueur Protos, et, et un colo gratuit, oh le colo, oh le colo gratuit, les forces qui vont lui sauver la mise, mais voilà, c'est pour ça que moi par exemple, quand je joue Zerg, j'aime pas cette map, parce que, ben voilà, c'est des petits chemins comme ça, c'est facile de forcefield, c'est facile de couper l'armée en deux, mais là, il commence à y avoir, pas mal de corrupteurs, pas mal de capas, oh le colo, oh le colo gratos, mais il y a, les, les, les achetés, Seastorm, le colos qui s'est fait détruire, il n'y a plus de HT, les corrupteurs qui ne servent pas à rien, car ils crashent leur venin, pour augmenter les dégâts, mais là, encore une fois, grâce au forcefield, il arrive à très bien s'en sortir, SIW, mais là, s'il continue comme ça, je le vois mal, quand même, le genre Protoss, même s'il l'a posé B4, et Delphi n'a pas posé B4, donc là, il faut absolument que Delphi, fasse des dégâts, dans les 5 prochaines minutes, sinon, au niveau de l'économie, il sera trop en retard, et ça va être dur pour lui, même si l'armée du genre Protoss, c'est, même si l'armée du genre Protoss, est un petit peu au rabais, et que, mine de rien, les acheter maintenant, qu'ils n'ont plus l'amulette, et ben, il faut les warper, et attendre qu'ils aient assez d'énergie, ouais, je suis vraiment désolé, pour le panneau de machin, là, j'ai mon chèque, il commence à faire n'importe quoi, à sauter partout, donc il va falloir que je lui passe comprendre, que, il faut qu'il arrête, on a une attaque, ouais, Delphi, il est coupé sur la B3, mais, bien volé, par les CW, avec des gates, des pylônes juste derrière, et une troisième couche, de canons à photons, donc, impossible de passer, pour Delphi, il faut que Delphi passe T3, là, je pense, il faut que Delphi passe T3, il a, il a des infestateurs qui commencent à arriver, il pose une B4, la Delphi, il a vu qu'il fallait absolument qu'il pose une B4, s'il veut pouvoir continuer de rester dans la partie, il n'arrive pas tellement à avancer sur le joueur Protos, le joueur Protos qui se turtle bien, mais là, il a une grosse armée, il y a les infestateurs qui sont arrivés, oh, la répercussion sur l'un des infestateurs, c'est bien joué, les Psystorms qui vont tout bouger, et du coup, la Delphi qui est un peu paralysée, il faut qu'il expande Delphi maintenant, il faut qu'il expande le joueur Protos, il ne va pas sortir de chez lui pour l'instant, mais non, Delphi qui décide d'aller sur la B2, et de bouger l'armée du joueur Protos, mais là, le souci risque de se faire enfermer, non, c'est bon, ça devrait aller, il devrait pouvoir s'en sortir, quoi que, il prend quand même la taille, Mister Delphi, il a les observateurs, ça ne sert pas à grand chose, de s'enterrer, et c'est plutôt pas mal, il n'y a plus de Psystorms, mais tu vois, il tente à avoir beaucoup d'Archons aussi, et les Archons qui font des dégâts bonus, sur les unités biologiques, et les unités biologiques, c'est toute l'armée du joueur Vert. Ouais, exactement, mais c'est vrai qu'il s'en sort bien Delphi, c'est vrai qu'au niveau de Zincomb, il va commencer à se faire dépasser, mais pour l'instant, il tient encore la route, là, c'est une grosse fight qui est prise au milieu, il y a un petit écueur rampant qui peut aider tout ça, mais là, j'ai l'impression que le Protos est en train de prendre l'avantage, tranquillement, comme tu te dis, et encore, il y a des Archons qui sont en train de globaliser derrière, il y en a trois, mais s'ils étaient en première ligne, attention, l'impéstateur, et je trouve même que le répercussion, il a du portier, c'est hallucinant, quoi. Ouais, ouais, là, là, il a bien utilisé, quoi, mais là, Delphi n'aurait pas dû prendre cette fight, Delphi n'aurait pas dû prendre cette fight, il aurait dû backer, se faire un petit peu de renfort, là, il s'est un petit peu cassé les dents, même si le joueur Protos, là, il est un peu frileux, le joueur Protos, en définitive, reste chez lui tranquillement, expand, se fait une économie de port, mais il a raison, on sait que le 2 soundpop vs 2 soundpop, et la tech Protos vs la tech Zerg, c'est assez compliqué, donc là, il faut Delphi qui est passé en T3, il va lancer la grande aiguille, il vient de la lancer, je veux dire, sa grande aiguille, donc là, ça peut changer, ça peut changer d'avoir du Broodlord, plus de l'infestateur, plus du cafard, là, il va falloir qu'il se méfie Mr.SW, car s'il y a trop de Broodlord en face, malgré les Psystorm, les Broodlord, ça fait super mal, ouais, elle est intéressante cette game, parce que mine de rien, j'ai l'impression que c'est un peu le Protos qui l'a joué Zerg, tu sais, normalement, c'est plus le Zerg qui va avoir tendance à défendre, à défendre, mais tant qu'il arrive à garder ses 3 B, il s'en sort, et après, du coup, comme il a tous ses drones, il envoie la sauce, et il est vraiment bien, là, c'est un peu l'inverse qui s'est produit, c'est le Zerg qui a beaucoup arrasé le Protos, mais sans faire tant de dégâts que ça, le Protos a quand même pu poser B3, B4 par derrière, donc là, petit à petit, la game est en train de s'équilibrer, alors qu'au début, je donnais très clairement l'avantage à Delphi, donc comme quoi, une bonne défense, ça peut vraiment changer beaucoup de choses. au joueur Protos, le joueur Protos qui va faire un drop, ou il va faire un drop, juste au-dessus, avec son prisme de transfert, il y a 3 asylvotes dedans, Delphi qui n'a pas de défense, sur ses expandes, et la réaction de Delphi, qui est presque instantanée, à retirer ses drones du minerai, et le joueur Protos qui avance en même temps devant, il est passé ses 3 un peu tard, il a 6 Groot de Lord qui arrivent, il faut qu'il tienne le temps que ce Groot de Lord arrive, mais est-ce qu'il va réussir à tenir le temps que ce Groot de Lord arrive, parce que là c'est Groot de Lord, sans Capard devant pour protéger, ça ne va pas servir à grand chose, les Autantiliers qui arrivent, oh, bel escape, bel escape, on balance le touchant, ouais, là il l'a fait un petit train de genre, hop, là tout ne m'aura pas, oh là là, les Seigneur Vermine qui mettent du temps à arriver, tous ces Capards qui travaillent très chers, les Seigneurs Vermine qui arrivent, et là ça va peut-être changer la game, il faut faire attention, parce qu'il y a quand même le Bling Stalker, et le Bling Stalker, il peut largement arriver sur les Seigneurs Vermine, mais regarde les dégâts que prend le Seigneur Vermine, il est obligé de baquer là, il ne peut pas faire autrement que de baquer à CW, et il a raison là ce qu'il fait, il va aller sur la B3 de Delphi, essayer d'arrasser un maximum, du Capard qui commence à revenir du côté de Delphi, il a sorti aussi des drones pour se défendre, les Arcontes là, qui sont focus par les Broudelords, heureusement qu'il a pu se faire autant de Broudelords, mais là B3 qui est tombée, là les Broudelords sont arrivés, je dirais deux minutes trop tard, il aurait les Broudelords plus les Capards, il aurait largement repité l'attaque du joueur Protoss, mais là le joueur Protoss prend un trop bon avantage, attention sur les écrans, Delphi l'a compris, c'est le GG, c'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage, parce que je pense que les Broudelords, ce serait arrivé deux minutes, une ou deux minutes plus tôt, il aurait remporté la baston, et on serait encore dans la game, et ce serait encore plus intéressant, ce serait plutôt plus intéressant.